Gaspésie 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 Férinoh Légule Février Gaspésie Redent un peu le point faible de la météora ils avaient tous brisé en après cinq ou six montages là celle ci s'est gonflé et pour l'instant ça fait bientôt trois semaines qu'on est sur la route à terre neuve où on n'a pas forcément eu du beau temps où il peut y avoir du vent comme actuellement et tout se passe bien pas de problème ça tient le coup il ya les mêmes qualités en termes de résistance au vent de la perméabilité de confort à l'intérieur donc la flot 4 c'est une tente quatre personnes si elle est une forme un peu bizarre c'est juste qu'il ya beaucoup de vent donc ça a plati l'avant parce que le vent vient de par là mais ça marche c'est juste vous inquiétez pas ça ça va marcher il ya trois entrées en fait il ya une entrée dans la grande je n'ouvrirai pas parce que sinon le vent va s'endouffer qui n'a pas de moustiquaire ça c'est un peu dommage parce que ça limite un peu les possibilités de d'aération quand il fait très chaud il ya une porte sur le côté avec moustiquaire celle là et puis par rapport à la météorée 4 qui a une différence aussi c'est qu'on a une porte à l'arrière dont on s'était jamais servi en fait à part aujourd'hui mais parce que pareil elle a pas de moustiquaire donc si on ouvre c'est directement ça donne dans la chambre à coucher si elle est installée là on voit à l'arrière de la chambre avec le double toit sans quoi toujours le tissu de bonne qualité les coutures tout étanche qui résistent bien des aérations aux quatre coins de quoi bien étayer la tente la haut bannée étayer la haut bannée de quoi bien nous banné la tente pour les jours de vent comme aujourd'hui une petite fenêtre avec moustiquaire qui donne sur la partie plus salle à manger on va dire on va aller voir tout ça l'intérieur un des intérêts de ce genre de temps de tunnel par rapport autant de dôme c'est que la tente s'installe telle qu'elle au sol on fixe les quatre coins et ça marche même avec du vent on n'est pas embêté à avoir des à jongler avec des toiles s'il pleut ça mouille pas l'intérieur on n'est pas obligé de mettre le toit à la fin après avoir monté le dôme avec la chambre intérieure là tout est d'un bloc c'est étanche et une seule personne pourrait la monter en fait on fixe les quatre coins on gonfle chaque arceau indépendamment on roubanne le tout et une personne du vent la pluie ça sera pas mouillé ça va marcher donc ça c'est une des raisons pour lesquelles on est allé vers ce genre de temps et ça marche à l'intérieur ça ressemble à quoi on a la première partie avec la fenêtre on moi je tiens pas debout mais il faut dire que là avec le vent et tout ça aide pas mais elle est censée faire un mètre 80 moi je tiens pas debout dedans un mètre 70 ça marche on a donc une zone là nous on l'installe avec un petit appuyant on a le frigo derrière le jackery les caisses avec la bouffe les toilettes pour la nuit et le confort quand il pleut on a mis des petites dalles au sol comme on a vu dans une vidéo là il ya la chambre qui est optionnel on peut très bien ne pas la mettre ça tient par des petites attaches on peut tout enlever pour faire un grand volume si on veut il ya aussi un séparateur qui va au milieu nous on n'a pas mis parce qu'on s'en sert juste pour nous pour mettre notre matelas nos affaires autour et c'est pas mal ça on peut voir que c'est quand même assez clean à l'intérieur avec toutes les coutures qui sont bien bien étanches et tout ça fait pas mal le tour oui le détail important qui fait toute la différence c'est que le sol est complètement lié collé aux murs donc c'est étanche au vent et à l'eau ce qui fait que cette pièce là est vraiment 100% utilisable quelles que soient les conditions météo dehors et que ça reste sec et il n'y a pas de courant d'air donc c'est plutôt confortable au niveau de température pouvoir à l'intérieur les boudins sont dans une housse qui elle-même est tenue parfa on voit que même avec le vent qui a qui est assez fort dehors ça bouge pas beaucoup de dents bah oui là c'est sûr qu'il ya de la pression sur sur cette porte là mais sinon la tente est stable quoi ça tient vraiment bien le vent et tu sais ça tient donc mais tu sais tu écrasse tu sais tu sais tu sais Sous-titrage FR ?